Bon Anthony, ça y est, tu as acheté ton nouveau fusil là ? C'est un plaisir. T'es content ? Oui. Bon mais je ne sais pas quoi en faire. Exactement. Bon allez, c'est comme ça. Bon allez petit, aujourd'hui on va vous faire une vidéo où on va vous expliquer quand vous recevez un fusil, qu'est-ce qu'il faut faire avec ? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens vous retrouvez là-dedans et puis ils vous disent voilà, mais qu'est-ce que je fais ? Et bien on va vous détailler tout ce qu'il faut réaliser avec votre fusil de A à Z pour pouvoir aller pêcher. Bonne vidéo les petits. Donc on va commencer par le montage des moulinets. D'accord ? Alors tu as vu, il est très simple ce moulinet là, juste une vis ici que tu tournes pour régler le serrage. D'accord ? Tu as une partie ici où tu vas faire passer ton fil qui doit être devant le fusil, pas derrière. Et de toute façon tu as une queue d'arrondes, tu vois ici, ce qui permet d'avoir un cône en fait, qui permet de ne pas te tromper sur le montage de ton moulinet. Et tout simplement, ici sous le tube, près de la crosse, tu as là aussi une pièce légèrement inclinée, tu vois ? Tu prends ton moulinet et tu viens l'emboîter à fond. Donc, on pourrait laisser comme ça, mais par sécurité, d'accord ? Tu as une petite vis qui t'a été livrée, voilà, que l'on va placer ici. Donc tu vois, ils ont pensé à tout puisqu'ils ont même fraisé le moulinet pour que la tête de lui se rentre dedans. Et en fait, on va tout simplement visser la vis pour bloquer ton moulinet en position. Ce qui lui permettra à ce moment-là, alors il y a différentes méthodes, chez certains, ce n'est pas une vis, c'est une goupille, d'accord ? Je préfère les vis inox que les goupilles plastiques parce qu'une goupille plastique, c'est pratique, ça peut casser. La vis comme ça en inox, elle ne bougera pas. Et là, ton moulinet, il est pris. Quand vous achetez des moulinets qui sont déjà pleins de fils, la première des choses à faire, c'est enlever tout le fil. Parce que les montages qui sont faits à l'intérieur sont faits pour une usine, de façon que ce soit rapide et pas cher. Et en fait, ça ne vaut rien. Donc, il faut absolument refaire son montage complet. Vous oubliez les fils noirs qui se trouvent à l'intérieur des moulinets, d'accord ? C'est des fils à 2 francs 6 sous, premier poisson qui ira se proter dessus, il vous le cassera. Vous prenez un fil d'inéma gainé, d'accord ? Ça sera en vente bientôt chez tous nos partenaires dans des bobines de 50 et de 100 mètres sous la marque d'Anti-Spier-Fishing. Donc, vous n'hésitez pas, et on va remplir ton moulinet. Pour remplir le moulinet, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut penser à passer le fil à l'intérieur, tu vois, de la pièce qui va permettre de le guider quand ça va bouger. Et ensuite, on va faire un ou deux tours pour bloquer, et ensuite, on va tout simplement faire un ou plusieurs deux. N'utilisez pas les trous, les pré-trous, les machins qu'il y a à l'intérieur, ça vaut rien, d'accord ? Rien ne vaut deux bons nœuds, bien serrés, terminés, c'est fait. Et ensuite, tu ouvres ton moulinet au maximum, tu vas mettre ta moulinet sur un tournevis, par exemple, et puis, on va tout simplement rembobiner le fil. D'accord ? Tu vois ? C'est simple, hein ? Alors, un point important. Souvent, les fabricants ont tendance à trop mettre de fil dans les moulinets. Ça ne sert à rien. Il faut en mettre suffisamment, mais pas trop. Surtout, il ne faut jamais arriver trop au bord de la flasque du moulinet, parce que sinon, il a tendance à sortir, à venir se bloquer dans l'axe, et du coup, c'est la catastrophe, ton moulinet se bloque. Donc, il faut en mettre, bien sûr, parce que c'est carrément la catastrophe. Et tu as vu ce qui m'est arrivé au Sénégal, je pense, avec ces problèmes-là. Il faut vraiment être très, très vigilant sur le type de produit et sur la méthode que l'on utilise pour les grands moulinets. Donc, on en met, mais on n'en met pas non plus un milliard, quoi. Alors oui, quand on fait ça à la main, c'est moins bien rangé que quand c'est fait la machine, mais tu crois que le premier poisson qui va te prendre le fil, de toute façon, tu vas le remettre comme à la machine, hein ? Ah non ! Donc, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon fil et que ton moulinet soit correctement rempli. Tu vois, et je me serre de mes doigts pour faire glisser, en fait, guider le fil, voilà exactement, pour que le moulinet se remplisse à peu près correctement. On peut quand même avoir des belles pièces pour commencer à vider un moulinet. Mais le moulinet, il n'est pas fait que pour ça. C'est aussi un élément de sécurité. D'accord ? Tu vas en avoir assez, largement assez. De toute façon, il ne vous en ait plus. Et tu vas en avoir largement assez. Et en fait, c'est la sécurité. Pourquoi ? Parce que la possibilité que tu te fasses d'évider ton moulinet, tu vois, ça, c'est des filles qui sont costauds, tu vois. Pour les couper, tu as un chie, tu vois. Et pourtant, la pince est neuve. D'accord ? Le fil noir, je vais te le montrer. Tu verras tout à l'heure, on coupe quatre. Et donc, c'est rare, les poissons qui vont te dévider le moulinet. Par contre, bloquer un poisson dans un trou, remonter. Et ne pas vouloir lâcher son fusil parce que tu as peur de le perdre parce que la visite est médiocre ou autre, ça, ça arrive souvent. Et là, tu ouvres ton moulinet, tu remontes en sécurité, ton fusil est en haut, tu refermes ton moulinet, ça te permet de pouvoir marquer ta pierre, tranquille, tu accroches ton fusil à ta rouée, et tu peux descendre, défaire ta flèche. Donc, tu as compris ? Et ça, bien sûr, on va le passer dans la tête ici, là. Vous voyez dans cette pièce de la tête qui est là. Voilà, ici, comme ça. J'espère qu'on voit bien. Vous voyez ? Tac. Voilà. Ici, on referme le moulinet. Et maintenant, on va placer au bout des émerillons que de cochons que vous trouvez là aussi, c'est tous nos partenaires. Vous verrez, on vous mettra un lien sur la vidéo avec la carte de France de tous nos partenaires. Vous commencez à l'avoir beaucoup, du coup, je ne peux pas tous les citer. Et donc, on passe le fil du moulinet côté émerillon. Et là, on fait un nœud de chaise. Alors, tu sais ce que c'est un nœud de chaise ? Ouais. Ouais, tu le sais parce que je t'ai déjà montré. Donc, une fois que tu as passé la corde dans l'hémerillon, ce qui est important, c'est le sens de la boucle. Tu passes la boucle comme ça, c'est-à-dire que le fil qui vient du fusil doit aller dessous. À ce moment-là, le serpent sort du puits, il fait le tour de l'arbre et il rentre dans le puits. Et là, tu serres, tu as un nœud de chaise. L'avantage de ce nœud de chaise, quand il est fait, c'est qu'il est très simple à défaire. Regarde. Pour le défaire, regarde, tu pousses un peu, tu tires ici, tac, et c'est fini. Ton nœud, il est défait. Ce qui fait que dans l'eau, tu n'as aucune difficulté pour le défaire. Donc, je le répète pour que ce soit bien clair. Je passe mon fil à l'intérieur de l'hémerillon. Là, ma boucle qui vient, elle passe sous, d'accord, tu vois, elle passe dessous. Le serpent, il sort du puits, il fait le tour de l'arbre et il re-rentre dans le puits. Et je serre mon nœud de chaise. D'accord, c'est clair ? Et là, ton fusil, il est monté, prêt à recevoir la flèche. Donc, d'acheter le nylon avec les sleeves en même temps que le fusil chez notre partenaire. Et pas pour affiler des perles. Et pas pour affiler des perles. Bon, si tu veux, hein. T'affiler dans ce que tu veux, c'est pour les poissons, j'espère. Mais ça, pour savoir bien utiliser ça, il faut savoir monter un sleeve. Pour monter un sleeve, les trois quarts des gens, tu les vois, ils montent soit avec des pinces comme ça, d'accord, soit avec des pinces comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire et pourquoi il faut utiliser impérativement une vraie pince à sleeve. D'accord ? Vous allez voir, je vais vous le montrer, vous allez vite comprendre. Quand on prend un sleeve et qu'on va aller l'écraser avec une pince plate, regardez ce qui se passe au niveau du sleeve. Il s'écrase. D'accord ? Et alors pire, si on le fait avec ça, il se matrice. Mais ça, ça veut dire que dans, à l'intérieur du sleeve, le nylon, il est déjà sectionné. L'intérêt de le faire avec une vraie pince à sleeve, c'est que tu vois, tu as différents diamètres. Donc déjà, tu adapteras ton sleeve au bon diamètre. Et regarde ce qui se passe quand tu le passes avec une pince à sleeve. Il se sert en huit. Et il reste le bon diamètre. Ce qui fait que le fil n'est pas écrasé. Ça, c'est un premier point. Mais il y a autre chose à savoir pour les sleeves. C'est qu'on n'écrase jamais un sleeve au bord. Je t'explique. Là, je l'ai écrasé au bord. Si le fil, il vient contre le sleeve, il a un aspect tranchant. Donc quand on serre un sleeve, avec une bonne pince à sleeve, on laisse toujours un peu de matière. D'accord ? Et c'est important parce que, regardez ce qui se passe quand on laisse un peu de matière. Je le serre. Je le serre. Mais en fait, le sleeve, il s'évase. Et là, le fait de faire un cône va permettre de moins être agressif au niveau du fil. Donc, on ne sert jamais un sleeve au bord. On lui laisse toujours un peu de matière pour qu'il s'évase. Donc, on n'utilise pas ce genre de pince, ni ce genre de pince. On n'utilise que des pinces spécifiques à sleeve d'un superfishing. Et on sleeve en laissant de la matière de façon à ce que ça s'évase. C'est compris ? On va en mettre en pratique ? Oui, chef. Allez, on met en pratique. Quand tu prends ta bobine, ne défais pas les rislants ou les systèmes d'attache qui sont utilisés, sinon ta bobine, elle va se mettre en écheve. Elle va faire brrrrr comme ça. Non, tu le laisses, tu ramènes les deux l'un à l'autre, et ensuite, tu prends le bout de ton crin et tu le sors. C'est un peu plus long, mais ça permet d'éviter que tu fasses des nœuds dans ton crin. Et c'est toujours galère quand on a des boucles comme ça, de défaire les nœuds. Alors là, oui, c'est un peu plus long, c'est vrai, parce qu'on doit prendre son temps, mais on a le temps. Et puis, c'est un plaisir de faire ça. Donc, tu repousses, tu vois, et tu récupères ta bobine et tu la sors. Jusqu'à arriver à avoir la bonne longueur. Et là est le gros problème. Combien il t'en faut ? Eh bien, on n'en sait rien. Donc, il y a une astuce. L'astuce, c'est que la flèche et le tube vont te donner la longueur. Il faut, pour l'instant, avoir une longueur approximative. Je pars de la flèche. Je vais au tube. Je reviens pour m'accrocher. Je repars. Je ne me suis pas accroché. Je repars. Et là, je reviens. Donc, tu vois, je suis déjà presque bon. Et je monte ça à blanc pour ensuite, bien sûr, pouvoir déterminer la bonne longueur. Mais ça ne sert à rien à sortir 5 ans. Alors, un point important. Quand tu coupes ton nylon, tu le coupes en biais. Jamais droit. Si tu le coupes droit, tu auras du mal à rentrer dans les slives. Alors que si tu le coupes en biais, en faisant un biseau, eh bien, ça sera beaucoup plus simple pour rentrer le slive. D'accord ? Il est important de savoir que sur des petits fusils comme ça, tu n'as pas besoin de mettre double longueur de flèche. On verra, quand on montera des grands fusils, on mettra des doubles longueurs. Mais pour des petits fusils, une simple longueur suffit. On commence au niveau du crin, donc du nylon, par la flèche. Donc, on va prendre le slive. Parce que si on ne prend pas les slives, on va s'en sortir. On le passe, on passe le slive, le crin dans le slive. Je remarquera que le crin rentre parfaitement bien dans beaucoup d'autres marques que je ne citerai pas. Voilà. Donc, et chaque slive a une taille de crin différente. Je ne suis pas fervent des trous qui se trouvent en bout de flèche. Parce que ça fait rentrer le nylon à l'intérieur du mécanisme. Et donc, ça peut provoquer des ruptures. Donc, je n'utilise jamais, jamais, jamais ce trou-là. J'utilise toujours le trou intermédiaire qui se trouve en fonction des flèches. Soit sur la flèche, soit sur l'herbeau. Là, tu vas passer ton fil à l'intérieur et tu vas repasser dans ton slive. Jusque-là, pas de difficulté. Mais, il faut être malin. Parce qu'il ne faut pas que le nylon gêne ton armement. Donc, il ne faut pas du tout que le nylon tombe sur une encoche. Il doit tomber entre les deux encoches. Donc, tu règles ton nylon, ton slive, pardon, sur ton nylon pour qu'il rentre entre les deux encoches. Quand on a fait ça, donc, qu'on a bien, on plie légèrement le crin, tu vois, à l'endroit du trou. Une petite astuce, il faut toujours vérifier sur les bonnes flèches qu'elles soient bien ébavurées. Il arrive sur des flèches de faible qualité que le trou ne soit pas ébavuré, qu'il reste une bavure d'acier qui peut couper ton nylon. Là, en l'occurrence, elles sont parfaites. Elles sont bien chanfrenées. Elles sont bien ébavurées. Mais ça, c'est important quand vous achetez vos flèches de bien contrôler ça. Et là, j'ai calé, tu vois, bien comme il faut, mon slive à plat sur ma flèche. Et je vais régler maintenant mon nylon. Pour régler mon nylon, je vais bloquer mon slive avec les doigts, écarter le deuxième nylon, couper mon fil, et je vais brûler. Alors là, il faut être très muticuleux. Brûler le premier sans altérer le deuxième pour créer une petite boule. Et j'écrase. Voyez ? Et cette boule fait que quand mon slive va venir au contact, j'épile-poil la bonne longueur et ça bloque le slive. Là, une fois que j'ai fait ça, je prends ma pince à slive. Et là, il va falloir que je le serre. Donc je rappelle qu'on ne le serre jamais au bord. Alors, on place le slive au bon endroit, on laisse un peu de matière, et on serre. Et on va de l'autre côté, on laisse un peu de matière, et on serre. Et là, vous voyez le slive, comme il est évasé, là, il ne sera pas tranchant. Et moi, par principe, ce que je fais toujours, mais bon, c'est mes petites manies le vieux, c'est qu'au centre, je refous un petit coup un peu plus serré. Voilà. C'est ma petite manie. Un point très important, là, on pêche en Méditerranée, donc on a un seul slive. Si on pêche en tropique, on double le slive. Deux. Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des slives ouvertes en deux par des poissons. Donc, je mets deux slives au lieu d'un. D'accord ? Mais là, on pêche pour la Méditerranée, un seul suffira. Ta flèche est prête. Maintenant que ma flèche est liée à mon nylon, je la passe dans mon fil, les sandaux passent dessus, et je vais pousser la flèche pour qu'elle vienne s'enclencher dans le mécanisme jusqu'à ce qu'on entende le claque. D'accord ? Et là, on va pouvoir déterminer la longueur. Donc, j'attrape mon fil, je le tends bien, je passe ici, tu vois, dans l'ergot de la tête, puis dans le deuxième, et là, je viens chercher, alors, droitier ou gaucher ? Droitier. Droitier. Alors, ça c'est important, vous avez vu, le sens de la flèche dépend si tu es droitier ou gaucher. Pas le sens de la flèche, mais le sens de fixation. Donc, je passe dans la tête, je passe là, dans la deuxième, et je viens chercher ici, la tâche, et je remonte. Et là, maintenant, c'est ici que je vais devoir lier mon nylon avec mon queue de cochon. pour ça, tout simplement, je fais passer mon nylon à l'intérieur de ma queue de cochon pour régler ma longueur. Ben ouais, c'est tout con, je sais maintenant quelle longueur je vais avoir besoin. On fait en sorte que la queue de cochon ne soit pas trop en haut pour ne pas qu'elle vienne se mettre à l'intérieur du mouiné. Je préfère même qu'elle soit un peu plus basse, d'accord ? Mais pas trop, il ne faut pas que ta queue de cochon soit là pour ne pas qu'elle gêne à ton armement. Là, c'est pas mal, je suis bien, donc je décide de couper mon nylon. Toujours le couper avec une peintre coupante en biais. Et je vais maintenant donc, tu vois que j'ai bien déterminé ma longueur en faisant mon système, tu vois, un centimètre de près. Et là, je prends mon sleeve que je place dans mon nylon, je refais mon tour dans mon nylon et tu vois que je ne me préoccupe pas, il est tout seul puisqu'après la queue de cochon va m'expliquer comment il fonctionne. Je le fais dépasser légèrement, qu'est-ce que je fais ? Je le brûle, il faut que je t'arrasse les verres du lit, je le brûle, de façon à lui donner une petite épaisseur. Je l'écrase. Voilà, ça permet d'avoir un sleeve qui est en contact. Et une fois qu'il le contact, même opération. Je laisse de la matière, toujours on laisse de la matière, je serre, on va de l'autre côté en laissant de la matière, on serre. la petite truc du vieux, on serre un peu plus fort au milieu et ton sleeve, il est fait. Et en plus, il est bien bloqué par le fait qu'on a agrandi un peu la taille du nylon en le brûlant. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais devoir le relier je vais le relier à un nylon. Pour faire ça, je sors la flèche. Parce qu'il ne faut surtout pas, et ça c'est important, le faire autrement. Parce que souvent, on a tendance, est-ce que je suis bien placé, machin truc, et au premier tir, tu te rends compte que tu as tout merdé. Donc, on sort la flèche pour être sûr qu'elle soit complètement sortie du fusil. On prend le nylon, on le pince au bout pour lui donner un peu la forme. Et là, on va utiliser la crue de cochon. Alors, la crue de cochon, tout simplement, c'est très simple, tu vois, quand on appuie dessus, elle se décale. Tu vois, comme elle se décale ? Et bien tout simplement, on passe le crème dedans, alors c'est un peu difficile, mais c'est normal, parce que si c'est trop facile, les poissons ne le sortiraient. Et on tourne. Et donc, une fois que tu l'as entortillé complètement, tu viens au bout. Si tu veux le défaire sous l'eau, et bien tu n'as plus qu'à refaire l'inverse, c'est-à-dire venir, tac, et clac, 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 tourner pour l'enlever. Tu m'as vu sur une vidéo, déjà, tu sais, j'avais traversé une pierre et je défais ça d'un côté pour sortir la flèche d'un côté et mon fusil de l'autre. Donc, j'ai bien dit, on défait ça à l'extérieur complètement, de façon à maintenant être sûr de son montage. Donc, je prends ma flèche, je la passe dans mon fusil. Je fais attention que mon crain ne passe pas dessous. Voilà. On ne peut pas faire tourner un peu. Je viens clencher ma flèche. au niveau de la tête, je reprends mon fil. Moi, je préfère passer d'une encoche à l'autre. D'accord ? Alors, il y en a certains qui préfèrent, on va le montrer, il y en a certains qui veulent faire un seul et après, ils viennent devant. D'accord ? Bon, moi, perso, j'aime bien, je suis un peu bourrin, j'aime bien passer de l'un à l'autre. Mais les deux fonctionnent. D'accord ? Dans tous les cas. Peu importe. D'accord ? Donc, on va passer comme ça, par exemple. On peut même passer derrière ça, si tu veux. On va venir enclencher et là, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour régler ? Eh bien, on serre le moulinet. On rembomine le moulinet et ça va serrer tout simplement le nylon à la bonne distance. et ton fusil est prêt. C'est parfait. Tu as tout compris ? Tu as vraiment fait la rapale d'un truc, c'est pas mal, c'est comment on arme un fusil. Alors, je ne ramerai pas parce que je vous rappelle qu'il est interdit d'armer les fusils à l'extérieur de l'eau. Mais, pour expliquer comment on fait, on place le fusil, le talon du fusil. Donc, pareil, n'achetez pas de fusil qui n'ont pas de talon. Toujours un talon. talon grosse sur le ventre. On prend le sandot à l'intérieur. Certains arment avec les mains à l'extérieur. Ça dépend s'ils ont plutôt triceps ou biceps. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Mais, en tout cas, moi je suis comme ça et je viens tirer pour armer. Une fois que j'ai armé au premier cran, je remonte mon fusil crosse et talon ici et je viens finir le deuxième armement. Dernier point, astuce de vieux. Alors, je sais que tous les grands chasseurs vont dire non, il ne faut pas le faire parce que ça joue sur la planéité de la flèche. Sur les petits fusils 60, 75, 90, rien à faire. La planéité ne donne rien à foutre. Vous prenez votre pinceau au codine, vous vous rapprochez de votre ardillon et vous le tordez légèrement. Vous voyez ? Comme ça, le poisson quand il viendra. D'accord ? Que s'il ne l'est pas, il sort et on le perd. Ça t'est arrivé toi ? Oui. Donc après, ok sur des fusils en 110, 120, 130, qu'il ne faudrait pas le faire parce qu'on veut avoir vraiment une planéité de flèche, ok sur les petits fusils. Ce qui compte, c'est d'attraper le poisson. Quand on a un fusil, un beau fusil comme ça, on le protège. Et quand on a des beaux sandos et qu'on ne veut pas qu'ils craquent elles, on les protège. Donc j'ai inventé un protège-sando. Celui-là, il n'est pas floqué, mais les autres qui sont en vente sont floqués dans le spearfishing. Ça, c'est le mien que j'avais en test. Tu passes ta flèche dedans, tu passes ta tête dedans, et là, tu viens attraper ton fusil. Et là, tu protèges ton fusil, tu protèges ta tête. Et tu protèges tes sandos des UV. Et ils existent en petits jusqu'au 90. Et ils existent en très grands pour les grands fusils jusqu'à 130. Et double et triple sandos. Et là, c'est tout con, mais tes sandos qui font un an, là, ils en feront trois. Et en plus, tu protèges ton fusil. D'accord ? En vente, chez tous nos bons distributeurs dont vous trouverez la carte sur notre site internet. Je crois que tu es prêt ? Oui, sûr. Tu veux en faire des poissons ? Oui, sûr. Des gros ? Oui. Tu nous feras des photos ? Oui, sûr. Allez. Merci, bisous. Bonne vidéo, les petits. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Voilà, vas-y, on s'en fout. Voilà, 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 voilà. Hé, Aurélien, tu ne trembles pas ? Non, non. Tu n'as pas Alzheimer ? Non, non. Non, non. Tu défais pas les colliers ou les resslans qui sont là, sinon ta bobine va faire C'est pas mal, ça. On va recroiser. Alors, mon coco, tu es prêt ? Je ne suis plus. Je vais te faire ça. Attends. Dans le making of. Démonstration. Non, vas-y, vas-y. Bon, je vous montre le fusil d'Adrien. Un fusil, là. Putain, pour un making of, c'est pas mal, ça. Doreignan. Regardez. Lui, il monte les sleeves, il les serre au bord. Il les serre à l'envers. Ouuh. Ha, 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 ha.